On va d'abord, avant de mettre en place le matte painting, on va ranger un petit peu, c'est à dire que ça on va les sélectionner, donc vous cliquez en bas, majuscule, vous cliquez sur l'histoire d'eau, ça sélectionne tout, c'est l'informatique de base, et vous glissez tout dans un dossier, et le dossier va se créer, et là vous notez, éclat, vous suivrez, comme ceci. Ok, ensuite, on va importer justement tout ce qui est matte painting, alors le matte painting, vous allez voir, il y aura un calque robot, que l'on va importer en métrage, et on va importer, là il y a plusieurs éléments, mais je vous enverrai de toute façon les éléments un par un dans un même paquet, comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher, et le matte painting, et lui, celui-là, au lieu de l'importer en métrage, on va l'importer en composition, conserver les tailles des calques. Ok, on valide, et donc on a le robot, voilà, alors il y a plusieurs calques, alors le calque 1 c'est juste un fond, on peut le supprimer, et ensuite ça, voilà, il y a le robot, qui a été customisé, en fait, par mes soins, là j'ai rajouté les drapeaux russes, même si on ne les verra pas forcément, avec le gros pins au milieu, enfin c'est à la base un badge, voilà, donc là on a le robot qui est détouré, et en fait j'ai rajouté des ombres par-dessus, sur Photoshop, que j'ai dessiné moi-même, même en imaginant que le soleil venait de droite, alors malheureusement, quand on regarde le tuto, et qu'on avance un peu dans le temps, on se rend compte que finalement, le soleil est là, en haut à gauche, donc il faudra juste inverser le robot, là je regarde juste quelque chose, là ça rame un petit peu au niveau de mon rendu, c'est parce que justement, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a fait au préalable avec l'hélicoptère, voilà, il faut que ça disparaisse, quoi. Là je vérifie à partir de quel moment on commence à le voir, ça sert à rien qu'ici, en fait, au début de la vidéo, il commence à calculer quelque chose alors qu'il n'y a rien. Donc on va venir, donc, placer les différentes choses, donc on va descendre le matte painting à cet endroit-là, alors là, je me rends compte que là, j'ai juste un fond qui me servait en fait de référence au moment où je commence à faire les colorisations, colorimétrie et tout ça, fond, on supprime, hop, comme ceci, donc là, le matte painting, il est claqué, ça c'est bon, et là, on va venir, comme on est dans cette période-là du tracking, on va mettre tracking, matte painting, et vérifier si tout correspond, ça a l'air de correspondre. Alors, vous allez voir, ici, il y a un gros problème d'échelle et de mobilité, c'est ce qu'on avait vu, vous vous rappelez tout à l'heure. Donc là, l'échelle, en fait, elle ne doit pas bouger, puisque au moment du tracking, il ne sait pas trop où il en est, il a l'impression que l'objet, comme en fait, c'est filmé avec un appareil photo compact, ça bombe vachement les bordures, et en fait, quand le tracking arrive en bordure, il ne sait plus trop comment gérer ce qui se passe. Donc, il faut à tout prix enlever l'échelle, parce que quand on tourne la caméra, moi, la personne qui filme dans le canoë kayak ne bouge pas de sa place, donc la distance par rapport à la forêt ne bouge pas, donc ça ne sert à rien de bouger les échelles. Donc là, quand on va aller dans tracking, mat painting, on va appuyer sur S pour avoir l'échelle, et on va supprimer, en cliquant sur le chronomètre, les clés, en fait, d'échelle. Ça ne sert à rien. Et à la fin, on va venir voir comment réagissent, justement, les éléments. Donc, on va venir, là, dans explosion, autant pour moi, dans mat painting, on va appuyer sur U, donc on a bien position rotation, c'est les deux éléments qui ne varient pas. Et on va venir regarder comment ça bouge vers la fin. Donc, on va avancer en faisant contrôle majuscule et flèche de droite pour avancer de 10 images, et après contrôle avec les flèches, ça vous permet d'en venir image par image, à droite ou à gauche. Donc là, on va juste regarder comment se situe. Là, l'objet n'est pas tout à fait bien mis, le mat painting, donc on va pouvoir le descendre. Voilà, c'est à peu près comme ça que je le voulais. Comme ceci, peut-être un peu plus bas, là. Là, pareil, avec les flèches, vous pouvez le faire. C'est là sur ta droite que je regarde. Et ensuite, on va faire image par image. C'est surtout là qu'il faut regarder. On voit que ça se soulève un peu. Pardon. Pour moi, ce n'est pas ça qu'il faut bouger, c'est bien cliquer sur le mat painting. Et on rajuste à l'œil. On revient un peu en arrière, on regarde comment ça réagit. Le truc, c'est que lui, il le fait image par image. Donc, on ne va pas bouger la rotation, on met juste la position. Donc, on appuie sur P. On va enlever les clés, en fait, au centre. Parce qu'il y a un moment donné où là, la position, elle est bonne. Voilà. En fait, la technique, c'est que vous essayez de trouver une position où là, vous estimez que, justement, c'est au bon endroit. Et là aussi, c'est au bon endroit. Voilà. Peu de choses près. On va venir en arrière, en tout cas. Et là, en fait, au milieu, vous enlevez les clés. Et vous allez venir au milieu. Ajuster. Et si, après, en revenant en arrière, vous vous rendez compte que, là, par exemple, ça commence à se dégrader. On rebaisse un peu. On revient au milieu. On rebaisse. Là, ça commence à devenir n'importe quoi. Donc, en fait, on enlève des clés. Peut-être pas autant. Pour moi, on ne va enlever que 3. On essaie de se repérer. Là, par rapport à ce qu'on voit. On voit, il y a un petit point ici, en bas à gauche. Ce qui veut dire que, là... Toujours le petit point, ici, là. Majuscule et flèche, hein, si vous voulez avancer plus vite de pics, plus de pixels. Voilà. Voilà. Pour la fin, c'est bon. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. Au moment où le tracking est censé apparaître. Et ça va être le même travail. On revient. Là, je vais juste descendre un peu de votre painting pour qu'il soit vraiment dans l'herbe. Mince, pardon, excusez-moi. Contrôle, majuscule, flèche en arrière. Voilà. On va revenir un peu en arrière. On va voir que ça commence à se perdre, en fait. Donc, on supprime les clés avant. Et en fait, automatiquement... L'effet, en fait, d'enlever des clés comme ça au milieu, ça permet de laisser à After Effects... De faire, justement, ce qu'on appelle l'interpolation de mouvement. C'est-à-dire de faire les étapes intermédiaires entre deux points clés que nous, on estime bons entre celui-là et celui-là. Bah, pour nous, c'est bon. Donc, en fait, au milieu, il va peut-être réussir à régler. Alors, une caméra filmer à la main, ça bouge tellement de manière aléatoire, puisque il y a un humain derrière, que forcément, ça ne peut pas toujours marcher. C'est pour ça qu'on va venir au milieu et qu'à chaque fois, on découpe encore au milieu. Ou plus au milieu qu'on puisse. Vous voyez, là, ça, de nouveau, ça se perd. On va avancer un petit peu. Là, je pense que c'est le point, mais je peux peut-être me tromper. Vous voyez, ça va trop. On va au milieu et on va venir replacer. Là, de nouveau, ça ne va pas du tout. Là, par exemple, vous voyez, ici, là, ça ne va pas. Voilà. Et là, le matpainting n'existe plus, puisqu'il n'a plus besoin d'être là. Donc, on réduit. Comme ceci. Alors, il y a plusieurs choses. On verra à la fin pour rendre la chose un peu plus réaliste. Le plus réaliste possible, du moins. Voilà. Et là, hop. On peut déjà arrêter là. Puisqu'on ne le veut plus. On va rajouter directement, en fait, dans Matpainting, le fameux robot. Donc, on va glisser le robot que l'on a apporté ici au-dessus de structure. Bon, le robot est 10 fois trop grand. On va baisser sa taille, mais tout en le gardant assez grand, quand même. Comme ceci. Peut-être un peu plus petit. Il a combien, là ? S pour avoir la taille. On est à 16,4%. On va juste ici faire clic droit, géométrie, basculer horizontalement pour l'inverser, justement. Ou sinon, vous faites moins au niveau de l'échelle. Comme ceci. Alors, on ne s'occupe pas pour l'instant de la colorimétrie pour les hélicos et tout ça. Là, ce qu'on veut, c'est juste placer les objets et voir comment ils réagissent. Et s'ils réagissent bien. Et les animer, si besoin. Donc là, on a un robot qui est justement derrière cette fameuse structure. Voilà. On va le faire monter, en fait, le robot. Donc, on va faire appuyer sur P pour avoir position. On clique sur le chrono. Bon, on va le faire monter, là, au tout début de la séquence. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. On réglera ce qu'on a fait avant, de toute façon. Et on va le faire monter, peut-être, en... Voilà. Comme ceci. Et là, en haut, on va appuyer sur CTRL et faire flèche de droite pour descendre avec la flèche du bas le robot. CTRL et faire flèche de droite pour avancer d'une image. Et remonter le robot. C'est juste pour lui donner, en fait, une petite secousse. Alors, elle est peut-être un peu trop grande. Donc, ALT et molette vers le haut pour zoomer. En fait, je l'ai descendu trop bas. Voilà. Et en fait, on va rajouter un peu de fumée ensuite. On va également... Là, les lasers, c'est ce qu'il y a en dessous. Les flammes, c'est ce qu'il y a sous la plateforme. Et... Bon, là-bas, ça, c'est autre chose. Et il y a le pont vers le haut, voilà. C'est le pont haut qui, lui, doit être... Pas par-dessus, mais bien en dessous. Et c'est ces trois-là qu'on va bouger également. Vous appuyez sur P. On met le chrono. Et on va descendre. Comme ceci. Alors là, le pont en bas, par contre, on va le passer au-dessus. Parce qu'il faut que les lasers passent derrière. Voilà. Et on va peut-être, nous, le faire continuer encore, le pont. Donc, on va prendre ces clés-là. Et on va les remettre à 5. De manière à ce qu'en fait, on monte avec le robot. Mais que le robot s'arrête, nous, le pont, il continue. Comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va juste vérifier si le truc est bon. Alors, c'est ce que je vous disais. C'est que nous, toute notre animation, elle est au début de la compo. Et nous, on s'est dit, tiens, comme ça, le tracking commence là. On va pas s'en kikiner avant. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est ce qu'elle est bien. Toujours halter la molette. Pour ce qu'elle est bien au début. On tire vers l'avant. Et on rabat en cliquant dessus, vers l'arrière. De manière à ce que quand on arrive dessus, le robot soit pas tout à fait en haut. Et que, voilà, il y monte. Alors, vous allez me dire, oui, on voit les pieds. Bah, oui, on voit les pieds. C'est pour ça qu'on va faire un masque, en fait, par dessus. Sauf que le masque, il faut que ça passe par derrière des collines, mais pas vraiment par d'autres. Donc, comment faire ? Il suffit juste de prendre ça. De prendre la séquence qui nous sert de base. De faire... Non, je dis des bêtises. Puisque, en fait, si jamais on le prend et qu'on le copie à l'intérieur, on n'aura plus le tracking. Donc, ça n'ira pas. Donc, ce que l'on va faire, c'est carrément, en fait, le faire directement sur la Compomade Painting. On va faire un masque. En appuyant sur G, on attrape, en fait, l'outil plume qui est en haut. Et on va venir d'abord au pif. Comme ceci. En fait, on fait la zone dans laquelle on ne veut pas que ça apparaisse. Bon, là, c'est l'inverse. Et donc, ici, là-dedans, vous appuyez sur M pour avoir le masque. Et vous faites soustraction. Et donc là, on se retrouve donc avec un masque. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça ne passera pas en dessous. Voilà. Et le robot a l'air de devenir de derrière. Alors, les arrêtes sont très, très nettes. C'est pour ça qu'il faut sélectionner Matte Painting. Appuyer sur F qui permet d'atteindre le contour progressif du masque. Voilà. Et devenir un peu... Alors, le truc, c'est que là, on a des arbres. Et donc, en fait, au lieu de faire un masque bien droit, on pourrait s'amuser comme ça. Toujours avec l'outil Plume G. De venir... Modifier... Alors, c'est sûr que plus le travail est fin, mieux ce serait. Plus vous mettez de points, plus on aura l'impression qu'il y a des cimes d'arbres qui viennent cacher l'ensemble. Pardon, il ne faut pas double-cliquer. Si jamais vous avez une question sur le tuto, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter à m'envoyer des messages pour me poser plein de questions. Parce que ce tuto-là, il est gratuit. C'est pour vous permettre d'accéder à un savoir. Et j'ai envie de transmettre. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer des messages, soit via The Stock, soit via ma page Facebook Thibaut Mikos. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'en fait, le flou, là, il est un peu abusé. J'ai mis 7, mais peut-être à 3, ça va... Alors, si jamais ça vous gêne, cette visualisation, vous pouvez l'enlever ici. Voilà. Voilà, là, on met 2. Ouais, 2, ça devrait suffire. De toute façon, après, on va flouter les éléments. Parce qu'en fait, là, les éléments sont plutôt nets. Alors que, quand on voit ici, ce n'est pas méga net non plus. Sans être trop, trop flou. Mais en tout cas, la définition du robot, elle est clairement trop haute. On va rajouter... Là, sachant qu'on a fini tous les éléments, on va commencer tout ce qui est colorimétrie, effets spéciaux. Et on va utiliser, justement, le fameux plugin Optical Flare, qui va permettre de mettre des flares, là, sur les petites loupillottes. Donc, pour ce faire, on va d'abord, au préalable, on va créer des lumières. Alors, les lumières, on va faire calque, créer lumière. La lumière, là, la couleur, on va la mettre, voilà, avec ce code-là, 47F0EE. Ce n'est pas obligé, vous pouvez mettre autre chose, si vous voulez. Intensité, OK. On met OK. Il va nous mettre une lumière. Alors, là, la lumière, il faut bien faire attention, parce qu'en fait, elle va s'appliquer à tous les objets 3D, dont les hélicoptères. Donc, en fait, il faut bien faire gaffe. Il faut bien faire gaffe, quoi. Hop. On les prend. On va la mettre... à l'endroit, justement, des fameux flashs, là. On va dupliquer ces lumières. On les place bien. En fait, peu importe vraiment où ils se placent dans le champ, ce n'est pas très grave, comme ceci. Voilà. Et on va créer un solide qui va aller contrôler toutes les 4. Donc, on fait créer, pardon, calque, créer, objet nul. On va appeler ça lume control. On sélectionne toutes les lumières et on va les lier, hop, à lume control. Alors, juste, non, peut-être avant, on va faire autre chose. Vous faites ctrl-z pour des... si jamais vous l'avez fait. On va aller prendre juste le lume control. On va le placer là, au milieu des lumières. Sachant que son point d'ancrage est en haut à gauche. On va le placer d'abord là, avant de prendre les lumières et de les affilier. Donc, en fait, là, quand on bouge, vous voyez, quand on bouge le carré, ça bouge les lumières. Pourquoi on a mis des lumières ? Parce qu'en fait, le optical flare, donc ça crée des flers. Je vais vous montrer dans deux secondes. On crée un solide. On va appeler optical flare. On ne va pas le mettre bleu, d'ailleurs. Tenez, je vais vous montrer comment on modifie la couleur d'un solide, puisque là, la couleur est verte. Vous faites ctrl-mj, ça vous permet de remodifier. Là, on va lui donner la couleur de la lumière, qui est un peu turquoise. OK. Et là, vous allez faire clic droit, effet appliqué optical flare. Voilà. Il va se lancer. Voilà. Donc, on a une lumière. Là, on va juste lui mettre over transparent, là en bas, le render mode. Donc là, voilà, ça vous fait des flers, vous voulez. On va d'ailleurs en mettre un après sur l'œil. Et tout. Nous, ce qu'on veut là, c'est qu'il vienne sur les quatre. Et plutôt que faire un, dupliquer l'effet, en mettre un deuxième, dupliquer l'effet, dupliquer l'effet quatre fois, vous pouvez déterminer, en fait, que l'optique à le faire a comme source, là, vous voyez, source type 2D, et vous pouvez mettre track light. Voilà. Et donc, il va traquer toutes les lumières. Vous pouvez contraindre le type de lumière en changeant de nom et tout. Là, on va mettre en brightness 20. Mais déjà 20, là, je trouve que c'est pas... C'est pas... C'est en échelle, pardon. 20. Alors, c'est pas les lumières qu'on veut là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans options. Alors, je sais pas si vous avez, justement, le pro preset 2. Donc, on va juste se contenter des choses de base. On va prendre ça, digital antique, et ici, on va modifier la couleur. Voilà. On va bouger peut-être un peu. Voilà. Le but de ça, c'est juste qu'on ait les quatre loupiottes qui vont bouger, justement, avec le fameux panneau du dessus. Donc, en fonction de la position des lumières, le petit calflair va bouger de lui-même. On va modifier après les couleurs. Là, j'essaie juste de bien placer les choses. Il faut toujours penser, quand vous travaillez sur un projet After Effects, de dégrossir, en fait, votre travail, c'est-à-dire partir du plus gros. On place tous les éléments et après, on vient affiner. Si vous commencez à mettre un élément à l'affiner, etc., vous passez beaucoup de temps et ça se peut qu'en passant au deuxième élément, vous allez avoir des soucis que vous n'avez pas vus et que vous allez travailler sur beaucoup de choses et peut-être pas dans la bonne logique et il y aura des choses qui vont se marcher dessus et créer des problèmes. Voilà. Si on peut éviter ça en, justement, dégrossissant et en faisant le principal d'abord, c'est-à-dire la contrôle et la position des lumières. Donc, on va appuyer sur P. On va poser un point clésif parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, c'est bon. Et on va aller tout au départ. Alors là, le truc, c'est qu'on ne voit pas où c'est. Donc, on va avancer un peu. Là, par exemple, on voit on va placer Alors là, vous allez me dire mais mince, c'est pas calé. Oui, effectivement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le tracking et le tracking, il doit être aussi appliqué à celui-là, Volume Control qui va tout contrôler. Donc, vous allez ici, c'est vérifier là le Track Matte Painting pour être sûr de vous. Donc là. On replace. Et là, on va venir un petit peu en arrière avec toujours CTRL et les flèches. Là, vous voyez, ça part un peu en cacahuète donc on va revenir placer lumière. Voilà. Ici, on va faire majusculer les flèches pour juste déplacer. Voilà. Le tracking fait le reste du travail. Autant pour moi. Pensez toujours à venir au milieu de deux points clés quand vous les modifiez. Là, c'est bizarre parce que normalement, ça devrait justement réussir à automatiquement traquer. C'est assez étrange en fait. Parce que normalement, justement, le tracking est censé prendre le relais une fois qu'on a placé des lumières. Voilà. Un peu plus loin. Donc là, effectivement, c'est un peu du travail un peu contraignant parce que c'est vraiment du... Voilà. C'est du travail extrêmement répétitif, extrêmement manuel. Alors là, il estime que les lumières ne sont plus là. Effectivement, je les ai coupées peut-être un peu trop tôt. On reprend le lume control et on va venir placer le contrôle flèche droite pour avancer dans le temps. Voilà. Bon, la lumière sont trop loin. Elles devraient être là. Bon, après, peu importe où elles sont, de toute façon, elles sont en champ. Et là, on va venir un peu plus zoomer. Pour moi, j'ai double-cliqué sur un calque. Et on va venir au milieu des deux points clés pour aller vérifier le positionnement des éléments. Donc là, c'est pas bon. On va revenir positionner. Je vous le redis une dernière fois pour bouger majuscule et les flèches pour aller plus vite. alors ici, là, j'ai peur qu'entre chaque... Là, je vois qu'il y a des courbes de baisers qui se forment. Pensez bien que quand vous cliquez sur vos clés de position, vous les sélectionnez interpellation d'image clé. Et ici, dans l'interpellation spatiale, mettez bien linéaire parce que sinon, il va faire des courbes entre les points et ça crée complètement des aberrations qui vont tromper votre travail et la manière dont vous vous le représentez. Excusez le bruit du clavier, c'est un clavier mécanique qui fait énormément de bruit. Au moins, vous entendez quand j'appuie sur les touches. Ça m'a l'air à peu près bon, là. OK. Maintenant, on va pouvoir venir modifier justement ces fameuses ces fameuses flares parce que là, je les trouve super vertes. Je ne suis pas très fan. C'est ici, en fait, là, dans la couleur. Peut-être qu'on descendra à la chouïa. Voilà. Et aussi, on voit qu'il y a des petits points qui sont bleus. Et en fait, on peut venir modifier la couleur de chaque élément. On peut mettre n'importe quoi. On peut mettre du jaune. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. Le tout, c'est de faire quelque chose qui est plutôt marrant, qui vous fasse, qui corresponde à ce que vous avez en tête. C'est encore sacrément... Alors, j'ai peur d'une chose et je crois que c'est ça. C'est que la couleur, en fait, voilà, use light color. c'est-à-dire qu'il utilise la couleur de la lumière telle que nous, on l'a créée, comme on l'a créée comme ceci. Forcément, c'est plus du tout la même chose. Je vais vérifier également parce que... Voilà, c'est pas ce qu'il me semblait. Utiliser l'intensité de la lumière ? Non. Et use scale for intensity ? Non plus. Donc, il faut bien décocher tout ça. et on va peut-être modifier là le... Je fais des tests et puis on va se mettre d'accord sur un chiffre. Clairement pas ça. Là, le problème, c'est simplement que le trait n'est pas du tout lumineux. Voilà, c'est déjà mieux. Et là, on va venir faire 40. Ouais. 30-30 ? Ouais, 30-30. 30-30, c'est cool parce que c'est pas vraiment abusé. On va également dupliquer ce optical flare-là mais on va pas faire un track light. On va mettre un 2D et lui, on va aussi le mettre en main painting. On va le mettre aussi bien traqué. Sauf que comme ça bouge, il va falloir à mon avis l'agrandir un peu. On va l'agrandir bien pour qu'il subisse pas en fait les mouvements comme ceci. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est que si jamais on l'avait laissé à 100% et que la bordure serait passée en dessous comme les effets flare prennent vraiment quasiment tout le cadre parce qu'il y a des lueurs, des choses comme ça, il faut bien faire attention que ça dépasse pour pas qu'on ait à un moment le flare qui arrête de faire ce qu'il devrait faire. voilà, là normalement c'est censé être traqué sur l'œil. Là forcément le robot monte. En fait la technique c'est d'aller ici là dans vous double cliquez dans mode painting on va vérifier le robot avec U où est-ce qu'on l'arrête. Bim, voilà, on l'a arrêté ici et là vous revenez là où vous êtes à 2.24 et quand vous revenez sur le tuto en fait il vous remet à exactement à l'endroit où vous êtes. En fait il garde la même là si vous êtes dans la composition à cet endroit là quand vous cliquez là la composition qui est là ici dans le red painting il se situe bien au bon endroit en fait. Donc on est bien à la dernière frame à laquelle le robot va être. Donc là on est au bon endroit. On va modifier la lumière de son œil on va pas du tout prendre ça on va prendre un autre un tout déjà tout fait on va pas se casser la tête. Ouais ça c'est pas mal c'est un peu stéréotypé mais attention ouais là c'est peut-être justement pas le bon pas le bon truc parce que ça fait pas du tout ce qu'il faudrait c'est joli mais il y a beaucoup d'effets des côtés ce qui gâche un peu la chose donc on va choisir un autre qu'est-ce qu'on pourrait faire ça c'est pas mal ça est-ce que ça donne quelque chose non ça donne rien il faut quelque chose qui soit beaucoup plus blanc ça ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa parce que j'ai pas envie d'avoir cette là il est blanc ce qui veut dire qu'en fait il y a d'autres il y a d'autres éléments à l'intérieur comme ici par exemple là on le voit voilà celle aussi il y en a celle au centre comme ça on peut peut-être se permettre d'abuser un petit peu plus et on va rajouter aussi un autre flare horizontal pour ce faire vous allez dans lens objet et là il est là ça va en rajouter sur le truc vous pouvez diminuer la luminosité ou augmenter moi ce que je veux surtout c'est diminuer voilà dans stretch vous diminuez en fait sur la hauteur pour avoir en fait un petit laser là on le voit pas assez donc on va vérifier streak c'est celle-ci vraiment c'est fin mais il vaut mieux avoir un truc comme ça plutôt que quelque chose qui est vraiment abusé et qui fonctionnera pas du tout alors là évidemment qu'est-ce qu'on rencontre c'est que justement la fameuse position du robot c'est qu'elle diminue donc on va revenir au départ mais là malheureusement ça va être hors champ évidemment donc on va venir jusqu'à trouver en passant image par image l'endroit justement voilà et on va aller modifier ici en fait la position sur x y mince d'ailleurs je suis un peu bête parce que j'ai perdu l'endroit de la fin si vous voulez modifier passer d'une clé à une autre c'est un super tip enfin un super un super savoir c'est d'appuyer sur j et k j permet d'aller sur la clé d'avant et k sur la clé d'après donc là en fait on va aller à la dernière clé ici comme on l'a fait tout à l'heure en fait c'est juste que j'ai oublié de poser la position là on sait que le robot il est tout en haut et que la position est là et maintenant on va revenir un peu en arrière et je sais que là donc ça va être hors champ et on va avancer un peu dans le temps on va les placer et là on se rend compte que ça marche alors bien sûr dès que ça va commencer à bouger ça ne marchera plus mais comme on est sur le tracking vous vous rappelez on a mis que c'était collé sur le tracking du matte painting et comme le matte painting on l'a bougé vous vous rappelez tout à l'heure par rapport à ça par rapport justement à la base on a fait image par image comme le tracking est bien fait enfin le fameux objet nul là ça part et c'est propre ça marche donc maintenant on va commencer à modifier la couleur du robot et pour ce faire il faut modifier avec là pour le coup on va vraiment copier le glissant en dessous on va avancer vite fait voilà on s'en moque que ça ne soit pas traqué c'est juste un repère de couleur des choses comme ça donc on va venir sur le robot faire clic droit et puis on va commencer déjà par le par enlever le contraste parce que c'est extrêmement contrasté là donc on va faire luminosité contraste donc on augmente l'humidité on enlève le contraste voilà qu'il est très rouge et pas très bleu par rapport au reste donc on va faire colorimétrie courbe et on va aller dans rouge et on va baisser et en fait là quand on regarde au fond c'est dû au brouillard en fait les ombres sont plutôt bleues et quand on est sur une courbe ici en haut à droite ce sont les lumières c'est à dire c'est le blanc donc plus on va baisser le blanc et le blanc on va perdre du bleu et là le noir au contraire si on augmente voilà les ombres sont bleues et comme les ombres là sont bleues et vertes on va faire la même chose en bleu et en vert donc on monte un peu là pour avoir les ombres un peu bleues et on va faire la même chose dans les verts pas trop mais là ça devrait être bon à peu près je vais juste là encore augmenter la luminosité et baisser le contraste alors là plus on monte et plus on va dans les nuages donc là on en fait deux pour faire un robot dans les nuages et l'autre en dessous donc on va faire CTRL D pour dupliquer comme ceci donc là il est plus clair donc on va faire déjà un masque pour isoler donc cette partie haute un peu aléatoirement comme ceci et là on va venir modifier justement la luminosité comme il est dans les nuages on va augmenter la luminosité et baisser le contraste comme ceci peut-être pas trop non plus voilà on va appuyer sur M pour avoir et F pour avoir le contour progressif pour faire un flou en bas du masque et on va venir modifier ici les courbes donc on va aller prendre le rouge on va le baisser un petit peu mais vraiment un tout petit peu et on va aller surtout dans le bleu pour aller augmenter les ombres parce qu'en fait les ombres sont très très bleues voilà ça commence à être sympa voilà là on se rend compte que ça marche plutôt bien on va juste avec F repousser un petit peu parce que le flou entre les deux parties n'est pas assez présent donc là on augmente vraiment là ça m'a l'air plutôt pas mal on va regarder directement sur le rush ça fonctionne plutôt pas mal on voit bien la différence entre le haut et le bas qui part dans les nuages donc ça ça marche c'est super on va peut-être aller modifier encore vite fait là la couleur du flare ah non en fait c'est pas le problème du tout principal mais il y a un trait horizontal qui est là strict qu'il faudra modifier là boum on va modifier on va mettre un peu plus pâle là on voit ça se modifie déjà dans la prévisualisation et là voilà là c'est bien on va partir maintenant sur un peu plus de finition encore on va mettre un peu plus